Les privilégiés du FIAT Burkina, pour s'approprier de nouvelles connaissances, répondent présents à leur rendez-vous hebdomadaire de la Clinique de la Santé et du Bien-être de ce jeudi 2 mai 2024, dans cette magnifique salle du Pacific Hotel, sous le regard bienveillant de l'instructeur de jeunesse et de l'éducation permanente, le coach Emmanuel Houba. Merci encore de faire l'effort d'être là aujourd'hui, pour que nous puissions ensemble vibrer à des fréquences positives, que nous puissions ensemble communier afin d'affronter les défis à venir encore avec beaucoup plus d'énergie. L'ambassadeur Jean-Claude Toué, conseiller d'administration scolaire et universitaire, et le coach Honorine Nana Ouédraogo, comptable, en posture de dévouement, nous conduisent dans l'hymne national et le credo du FIAT. Contre la cynique marie se met, pour accueillir comme il se doit tout un chacun, le coach Emmanuel Traoré, président FIAT Burkina, a l'honneur de décréter à tous la bienvenue. Autant que nous sommes, chacun et chacun a une préoccupation qui pourrait être stressée. En tant que capacité de développement, aucune de ces questions ne devrait pouvoir nous perturber contre mes yeux. Nous devrons être capables d'utiliser le pouvoir de détachement. Alors, prenons des résolutions à appliquer, car ce soir encore, vous avez des minutes sur la terre, mis à notre disposition pour des messages divins qui vont en posture transformer nos vies. Asseyez-nous confortablement pour capter ces messages divins. Le coach Issa Kabouré, consultant en éducation, dans sa prise de parole, s'évertue à décrire de façon claire pourquoi il aime le FIAT. Les amis, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais senti encore, un mal ou encore, une sorte d'avale comprimée dans un autre hôpital. Donc déjà, ça peut dire qu'avec la solution FIAT-Monde, il y a une sorte de révolution. Le médecine, c'est-à-dire que je suis la propre personne, nous-mêmes. Aujourd'hui, grâce au PMO, je fais le talent des ouvertures. C'est vrai que je n'ai pas encore mangé au sens propre avec le coaching, mais déjà, le contact que j'ai fait d'apprendre, les émissions que j'anime avec essence, il faut en partie, c'est grâce au coaching, parce que ça a révélé en mon homme les talents qui étaient enterrés. Et la source m'a permis effectivement de déterrer, de révéler en tout cas ce talent-là, en moi, pour que je puisse vraiment aller dans ce sens-là. Le pouvoir de l'imagination est le thème de l'unique exhortation du jour, évoqué par le coach Nana Ouattara, inspecteur du travail. L'imagination est cette faculté divine qui permet à l'être humain de créer sa propre réalité en accord avec ses désirs. Tout ce que nous désirons, on doit d'abord l'imaginer pour que ça puisse se réaliser dans notre vie. Donc, comme ça ne nous coûte rien d'imaginer une vie positive, nous devons faire en sorte que cela soit dans notre quotidien. Donc, nous nous exhortons à prendre une résolution forte pour utiliser notre imagination, afin de créer la vie que Dieu a toujours dû pour nous, une vie de paix et d'abondance dans tous les domaines. Axé sur la thérapie du détachement, le choix est porté sur le coach Béatrice Conga, consultante en gestion des ressources humaines, pour un décryptage parfait. Le détachement, c'est se calmer, prendre du recul vis-à-vis des problèmes. C'est accepter les situations sans leur permettre de nous contrôler. Cela implique de lâcher prise et de faire confiance absolue en Dieu. Et le non-détachement, je vais vous le dire, chers collègues de Dieu, le non-détachement est Dieu, car il aboutit à la crainte, à la peur, au stress. Il faut identifier les attachements qui nous causent du stress et travailler consciemment à les libérer. L'art du détachement peut entraîner de profonds changements positifs dans notre vie. Cela nous permet de trouver la paix intérieure et de vivre de manière plus authentique notre vie. Je dirais simplement, il faut pratiquer le détachement au quotidien. En choisissant consciemment de nous détacher les attentes, nous pouvons progressivement trouver la paix en nous et réussir notre vie avec beaucoup de sérénité. Avec gratitude, l'Assemblée répond favorable à l'appel à contribution du coach Sylvie Ibuldo-Coulibaly, inspectrice de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. Mes amis, ce soir, en ce lieu de l'hôtel pacifique, réside la solution. La solution, c'est de semer, des données avec foi, des données avec gratitude, des données avec assurance que Dieu prend autorité et il va investir pour nous. Alors, fort du pouvoir divin, fort de l'autorité que Dieu m'a investie, je déclare et je décrète que toute semence faite en cette soirée, dans ce lieu, sera une énergie vivifiante accomplissant tous nos objectifs, tout ce en quoi nous allons penser Dieu a déjà donné la solution. Le volet de la programmation vient rehausser la vibration de la salle sous la conduite du coach Aimé Kizerbo-Romancière. Je suis riche et riche, je suis riche et riche. La soirée prend fin et nos participants se donnent rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux enseignements.